... Ma prochaine invitée est une passionnée des mots. Elle est auteure, rédactrice, chroniqueuse culturelle, réviseure et correctrice. Dans le but de découvrir son parcours et son plus récent livre, je reçois Cynthia Cloutier-Marangé. Bonjour! Bonjour! Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Donc, le but de certaines des entrevues, c'est justement de faire connaître des auteurs de la région. Mais en plus, vous, vous avez plusieurs chapeaux, je dirais. D'abord, si vous pouviez nous faire un peu votre parcours, nous raconter un peu qu'est-ce qui vous a amené justement à être auteure, réviseure, rédactrice et tout et tout. Parfait, j'ai des études en littérature. J'ai fait bac maîtrise en littérature française. Ensuite, j'ai fait un petit détour par l'enseignement de la littérature et du français au Cégep. J'aimais beaucoup la relation d'elle, le fait de partager mes connaissances, mais je trouvais difficile le fait d'animer un groupe jour après jour et tout. Et d'avoir la discipline aussi peut-être de devoir... Oui, c'est ça. Donc, ça prend quand même de la gestion de classe et tout. Donc, j'étais moins à l'aise avec ça. J'ai décidé d'aller vers quelque chose que je trouvais intéressant, donc la révision, la correction, ce qui m'a mis en contact avec la maison d'édition caractère où je publiais mes livres. Puis, par la bande, enfin, on a fini par me demander, serais-tu intéressée à écrire? Puis, c'est comme ça que je me suis mise à rédiger des livres. Puis, selon vous, qu'est-ce qui fait un bon rédacteur ou un bon correcteur? Bien, par exemple, un bon rédacteur, c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Parce que, par exemple, les livres que j'ai écrits, les derniers, c'est un public cible de 8 à 10, 12 ans. Donc, il faut quand même se dire, c'est un enfant qui va lire, donc il faut vulgariser. Il faut être très, très curieux, évidemment, parce que je ne suis pas spécialisée, je suis vraiment une généraliste. Donc, ça, c'est plus le côté auteur-rédactrice. Puis, qu'est-ce qui fait un bon correcteur à ce moment-là? Donc, quand vous recevez à la maison un manuscrit, puis vous avez à le retravailler ou peu importe comment ça se passe, qu'est-ce qui fait une bonne correctrice? Là, il faut être très minutieux, il faut être perfectionniste, en fait. Il faut toujours douter de soi aussi, parce qu'il y a beaucoup d'expressions qu'on entend constamment dans les médias, la radio, la télé, qui ne sont pas correctes. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par ça, il faut fouiller dans les dictionnaires. Donc, rien prendre pour acquis d'une certaine façon. Exactement. Ok. Donc, là, vous avez apporté vos livres. Donc, il y en a déjà quatre. Il me semble qu'il y en avait un cinquième aussi qui était… Un guide pour réussir l'épreuve uniforme. Merci. Oui, je n'aurais pas terminé le titre. Merci beaucoup. Donc, si vous aviez justement à nous décrire ces livres-là brièvement. Donc, le premier, « L'été de Léa ». Oui. Celui-ci, c'est un roman, vraiment. Donc, c'est pour un niveau de lecture d'élèves de cinquième année. Le sujet était vraiment libre à moi, là, mais il fallait quand même que je respecte quelques critères formels. Donc, la longueur des phrases, des choses comme ça. C'est un roman que j'ai décidé d'écrire en hommage aux Laurentides, puis à mon enfance, que j'ai passé en partie avec ma grand-mère, qui me gardait souvent. Donc, ça a donné, c'est sûr, un roman, une petite fille qui fugue de Montréal pour aller chez sa grand-mère dans les Laurentides. C'est cute. Et donc, il y a trois autres livres qui sont en quelque sorte des encyclopédies, je dirais. Oui, on dirait des mini-encyclopédies, des livres documentaires, en fait. Puis, vous êtes ici pour nous parler précisément de celui-ci qui est le dernier né, finalement. Exactement. Les grandes catastrophes en questions et réponses. Comment ça s'est passé, justement, cette rédaction-là ou ce travail-là que ça demande? Bien, en fait, c'est le troisième de cette collection-là que j'écris en questions et réponses. Donc, c'est des petites rubriques, c'est des questions qu'un enfant pourrait se poser, puis je fournis la réponse en vulgarisant. Donc, à chaque fois, ce que je fais, c'est qu'il y a vraiment une partie recherche. Je vais voir, en fait, les autres livres qui ont été faits sur le sujet, pour m'enligner un peu, mais pas faire la même chose non plus. Exact. Donc, après, je fournis un plan de travail à mon éditeur. Quand c'est approuvé, il me dit, OK, vas-y, je me mets à la rédaction le plus possible intensivement. Oui, c'est ça, parce qu'il y a d'autres chapeaux aussi que vous portez pour d'autres travails. Quel genre de, justement, quelle est l'ampleur du travail que ça demande? Parce qu'il faut quand même que le contenu soit juste. Ce n'est pas du roman, ce n'est pas de la créativité, d'une certaine façon. Oui, mais dans le contenu, il y a la vérité là-dedans. Oui, il faut que les faits soient vérifiés et contre-vérifiés. Je dirais qu'à partir du moment où je commence à rédiger, je fais des contre-vérifications tout le temps, mais ça me prend peut-être un mois, un mois et demi de travail intensif. Intensif étant à temps plein, disons. À temps plein, c'est ça. Je ne fais pas autre chose. Wow. Je me lève très tôt le matin, puis je finis tard en journée, puis je produis. Puis quel genre d'écho vous recevez, justement, de la clientèle cible? Comment c'est reçu? Bien, dans ma famille, c'est eux, dans le fond, qui m'ont donné les commentaires les plus proches. J'ai des petits cousins, cousines, qui m'ont dit, le corps humain, en question-réponse, il lise, il trouve ça super intéressant. Mais c'est ça, ce n'est pas juste les enfants non plus qui les lisent. J'ai des échos des adultes aussi qui me disent, mon Dieu, j'apprends tellement de choses. Parce que c'est des sujets quand même de culture générale. Puis il y a quelque chose d'assez intéressant aussi, que le contenu soit dans des livres. Parce que je trouve qu'à l'ère où on est, on est plus sur notre téléphone, on va en surface beaucoup. Puis là, dans ce cas-ci, on donne du contenu, on peut se déposer avec notre enfant, réfléchir, en jaser, tout ça. Donc on va plus profondément dans la matière. Oui, puis c'est des livres qui sont faits aussi pour intéresser les enfants quand même jeunes, par exemple, justement, en lecture avec les parents. Ils sont très imagés. Il y a des jeux avec autocollants à la fin aussi. Donc c'est vraiment pensé pour ce public-là. Donc c'est très intéressant. Il me reste quatre questions, quatre questions courtes, réponses courtes, on l'espère. Donc, votre auteur préféré? Je dirais Milan Kundera. C'est celui que j'ai fait, mon mémoire de maîtrise. Quel livre auriez-vous aimé écrire? Un seul. Mon Dieu, c'est vraiment difficile. La détresse et l'enchantement de Gabriel Roy, qui est magnifique. Et quelle est la faute ou l'erreur d'orthographe que les auteurs font le plus souvent, ceux que vous lisez et recorrigez? Bien, je corrige aussi beaucoup des entrepreneurs, n'importe qui. On entend très, très souvent « je vais quitter », par exemple. On devrait dire quoi? Je devrais partir ou démissionner. Ou on quitte quelqu'un ou quelque chose. C'est bon de savoir. Merci beaucoup. Donc si les gens veulent requérir, requérir, retenir, je vais le dire, vos services, c'était comme un amalgame de tous ces mots-là que je voulais faire. Vous avez un blog super intéressant avec justement des textes et des trucs au niveau de la langue française. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce blog-là. Merci beaucoup d'être passée. Plaisir. Merci. Au retour, on rencontre une naturopathe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada